Nouvel épisode d'aujourd'hui, une interview inédite avec Moose Megatron, un bodybuilder qui est expatrié aux Etats-Unis, donc français expatrié aux Etats-Unis, qui a monté sa salle de sport, qui a récolté pas mal de trophées. Et on va rentrer dans sa vie, dans son histoire, où il va nous parler de tout, même des côtés les plus sombres. Donc n'oubliez pas que ce podcast est à titre d'information et en aucun cas a pour but de vous recommander de faire telle ou telle chose. Prenez-le comme ça. Donc je vous laisse pour cette grande interview qui sera en deux parties et régalez-vous bien. Salut Moose, comment vas-tu ? Je vais très bien, salut Théo, je te remercie énormément de m'avoir invité sur ton show, c'est un honneur. L'honneur est pour moi et partagé je pense avec tous ceux qui vont nous écouter. Je leur avais dit que peut-être si j'arrivais à t'avoir, on ferait un épisode ensemble et je suis vraiment content que t'aies répondu. Et on va faire, si tu veux, une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Moi c'est le Bakouchi, je suis né au Maroc et j'ai passé 26 ans à Paris et maintenant ça fait 7 ans que je vais aux Etats-Unis, à Portland, dans l'Oregon. Je ne suis pas loin du Canada et je ne suis pas loin de Los Angeles non plus. Pratiquant du culturisme depuis l'âge de 15 ans, à la base c'était les arts martiaux comme énormément de gens. J'étais un fan de Bruce Lee, Jackie Chan, Van Damme, mais j'étais très chitif, 53 kilos. Donc il fallait absolument prendre un petit peu de force, un petit peu de muscle pour pouvoir continuer les arts martiaux. Et bon, comme pas mal de personnes encore, je me suis piqué au jeu, j'ai eu de la chance de démarrer dans une vraie école de musculation. Et ça c'est très important pour moi. C'est une école où on m'a appris à m'entraîner. C'est ça le plus important, on m'a appris à m'entraîner et surtout à être éduqué et rêvé. Donc c'était l'école, c'est ça que je m'ouvrais. C'est là où j'ai démarré avec mon papa Guy Nias qui a été plusieurs fois champion de France, Europe, des titres internationaux. Donc j'ai eu bien de la chance de démarrer avec ces gens-là. J'ai lâché les arts martiaux parce que très vite j'avais compris que je voulais être le meilleur. Mais être meilleur dans deux disciplines, ce n'était pas vraiment faisable. Et voilà, j'ai démarré les compétitions à l'âge de 16 ans, 17 ans. Ce qui était extraordinaire, c'est que le père faisait des concours inter-club ou juste des concours dans le club avec les gens de la salle. C'était très bien ça aussi, tu vois, il y avait une bonne ambiance, la préparation déjà entre nous et tout. Donc ça, c'était très bien. Après, j'ai commencé à faire le championnat de Paris à la salle à l'ébédassoir. Et voilà, jusqu'à arriver au championnat de France que j'avais essayé, je crois. Mon premier vrai concours, on va dire, c'était en 2002. C'était le Jubilé de Serge Nubré. D'accord. Et auparavant, j'avais démarré, je crois, un ou deux ans après. Bon, j'avais une hernie discale. Je suis parti voir le médecin. Il m'a dit, monsieur, arrêtez la musculation. Bon, tu sais très bien comment ça se passe en France. Voilà, ça ne se levait plus, c'est ça, blablabla. Et je suis revenu à la salle, j'avais les larmes aux yeux. J'ai dit au père, comment le médecin peut me dire d'arrêter alors que je n'ai pas commencé. Donc, je vais être plus malin que ça. J'ai arrêté ce qui me faisait mal, le squat, le rowing penché. Je n'étais pas un gros fan de ce lieu de terre, mais j'en faisais quand même. Donc, j'ai arrêté pendant huit ans, renforcé énormément mon bas du dos et mes abdominaux, vraiment pour créer un corps vraiment très solide. Et en 2002, je voulais faire la surprise à mon père parce qu'il pensait que c'était fini, que je n'allais jamais rien faire. Et quand le jubilé du Serge Lebrou est arrivé, je me suis dit, hop, c'est l'occasion de faire quelque chose. Et ça s'est très bien passé. Donc, j'ai gagné avec quatre concours en un seul dans le premier pas spécial Serge Lebrou Grand Prix où il fallait que le tour d'épaule fasse le double tour de taille. Oui, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Exactement, Serge Lebrou faisait ça. Donc, c'est pour ça qu'il avait ce gros prix. Plus le concours du Val d'Oise, plus un concours national. Donc, j'ai gagné les trois premiers. Et au niveau national, j'ai terminé deuxième après Arnaud Bourgon, qui est venu de faire cinquième au championnat du monde. Donc, c'était là où les gens m'ont découvert. C'était vraiment en 2002. Et après, j'ai enchaîné sur France à la FCPS, qui était la WABA à l'époque. Donc, j'ai fait toujours le podium, troisième, deuxième, troisième, deuxième. Mais j'avais beaucoup de mal, en fait, à rééquilibrer entre l'eau et le bas. J'avais toujours une bonne définition au niveau du haut. Mais le bas, malheureusement, non. Encore à cause de mes problèmes, l'hernier d'escale et tout ça. Donc, je ne pouvais pas vraiment m'entraîner comme je voulais. Acharné comme je suis, j'ai tout fait jusqu'à 2007. En 2007, là, j'ai sorti le grand jeu de la tête aux pieds. Donc, ça m'a permis d'être champion de France de toutes catégories. Et en 2007, j'étais sélectionné pour le championnat du monde NABA. Donc, je suis parti, je crois, deux mois après en Grèce, à Sparte. J'ai gagné de toutes catégories. Et après ça, j'ai enchaîné sur le titre le plus prestigieux et dont je suis vraiment très fier. C'est faire Mister Universe en Angleterre, sur le même plateau que mon édole et l'édole des normes de genre. Alors, Chanson des guerres l'a fait. Donc, j'ai fait trois fois de suite. Je me suis classé première fois cinquième. Deux fois de suite. Cinquième et quatrième. Ça, c'est son meilleur classement. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, tiens, les États-Unis, pourquoi pas ? Peut-être que j'ai toujours dit que les Américains, ils avaient deux têtes, quatre bras et six jambes. Pourquoi pas les dire à eux ? Mais c'était très compliqué parce que, tu sais, bon, avec les fédérations en France, on t'entend, oui, c'est pas possible d'aller là-bas. Il faut l'autorisation de celui-là, de celle-là. Avec ma femme, on s'est renseigné. On avait tout de suite compris qu'au moment où ici, tu as l'oseille, tu viens, tu pètes ta carte NPC, tu fais tous les concours que tu veux. Ici, chaque semaine, il y a un concours. Donc, j'ai choisi quand même. J'ai pas été choisi quelque chose de facile juste pour venir briller. J'ai choisi l'Excalibur qui est à Culver City, qui a 15 minutes du Gold Gym de Venise. C'est un concours très, très réputé. Et en plus, il est qualificatif pour les nationaux. Je suis arrivé et, bon, je gagne le super heavyweight. Et là, bon, j'étais pas impressionné. Je disais, voilà, quand t'as été champion du monde, France, que t'as été au niveau international à l'Auba, au niveau international à l'Auba, c'est pas des concours NPC qui vont me faire peur. Les États-Unis, c'est gros, mais ça reste à niveau national. J'avais largement les moyens de remporter de toutes catégories. Oui, mais on pouvait comprendre dans les vestiaires, entre guillemets, gentiment, qu'il fallait déjà que je sois content de remporter ma catégorie, parce que le taux de catégorie va rester ici aux États-Unis. Moi, j'étais un petit peu énervé, mais avec le temps, j'ai compris. C'est normal, je suis juste un touriste pour eux. Je fais le concours. Si je gagne, je suis qualifié pour les nationaux. Mais je ne peux pas le faire, parce qu'il faut être résident américain. C'est normal, ils ne vont pas le donner à moi. Ils ont empêché un Américain sur place pour pouvoir lui donner la chance. Donc, ils lui ont donné à Bradrow, qui est maintenant au niveau Olympia, qui fait les compilations en 212. Je suis revenu après, en 2011, avec mon ami Christian Lacoche, qui a été champion du monde Naba, qui était mis sur l'univers Naba, je crois, taille moyenne ou quelque chose comme ça. Là, deux Français arrivent. Je peux dire que les gens à ce jour-là, tout le monde se disait qu'on était professionnels et qu'est-ce qu'on faisait là. Mais simplement, après, voilà, c'est la même chose. Donc là, les juges, je pense que dans leur tête, ça a dit vite, vite, vite tourné. Comment on va faire pour les éliminer et qu'il n'y a pas de toute catégorie ? Donc, moi, qui étais chez les lourds, hop, on m'élimine et je termine deuxième par hasard. Christian, qui était magnifique, il gagne chez les vétérans. Il gagne dans sa catégorie dans l'Open. Et en toute catégorie, il se retrouve avec le mec qui m'a battu. Donc là, c'est très facile. Donc, ils l'ont éliminé. Parce que si je gagne, lui, il gagne en toute catégorie, il a déjà deux Français. C'est soi-même, lui. Donc, voilà. Et après, après ça, ma femme, ma femme a travaillé pendant cinq ans chez Rebok. Chez Rebok a travaillé pour une société américaine, tout en étant en France, qui s'appelle Icon. C'est une Icon, c'est eux qui font Free Motion. Je ne sais pas si tu connais le matériel. Donc, Eclair avait créé tout le côté textile sur toute l'Europe. Après, elle a été recrutée par les chasseurs d'hôtels de chez Nike. Pareil, aussi, elle n'a jamais voulu vraiment travailler chez Nike. Elle n'a jamais voulu vraiment faire partie de cette mentalité américaine. On est les meilleurs, on est les best. Tu vois, c'est Nike aussi. Mais voilà. Donc, la proposition est arrivée. Elle est venue ici aux États-Unis. Et je crois que j'ai reçu un coup de téléphone. Elle me dit, écoute, je crois que pour de vrai, il va falloir que tu prépares tes valises. Et moi, qui ai toujours rêvé, qui lui ai toujours dit, oui, il n'y a pas de souci, c'est un jour l'occasion, l'opportunité se présente. Je suis prêt. C'est un peu comme ça. Quand tu reçois le coup de téléphone, tu reçois. C'est le choc. C'est deux fois que je suis resté, je crois, je bégayais tout de suite dans ma tête. Mais attends, j'ai mes repères ici. J'ai mon boulot ici. J'ai ma famille. J'ai mes amis. Je ne parle pas l'anglais. Surtout pour ceux qui s'entraînent et tout. On a une certaine condition de vie. Justement, on s'est déstressé de toutes ses habitudes. Pour s'en recréer, c'est hyper compliqué. C'est clair. Surtout, tu sais, la langue. J'avais 30 ans. Donc, tu dis, comment je vais faire ? Tu sais, franchement, j'étais tétanisé. Le rêve et tout ça, le gold gym, tout ça, c'était zappé. Et c'est grâce à mes amis qui m'ont ouvert du mousse. C'est ta chance. Tu attendais ça toute ta vie. Arrête avec ça. Il va falloir sauter. C'est l'occasion au jamais. Mais entre-temps, tu sais, pendant pas mal d'années, moi, j'étais portier. J'ai fait de la protection rapprochée. J'ai tout fait. Je n'ai jamais été vers la sécurité. La sécurité est venue vers moi. Mais je fais un boulot. Voilà, c'est la première fois que je m'entraînais à Paris. C'était le World Gym avec mon partenaire. Et j'ai un Thierry, un mec qui est venu me voir. Ça vous dit de gagner de l'argent facilement ? On s'en regardait. Ben oui, c'était des bons quoi. J'ai besoin du monde pour le festival de jazz à la Villette. Donc, on a démarré. OK, c'était cool. À cette époque-là, je travaillais. J'étais responsable d'Orient. Allez, drop price, ça perd la chaise. Donc, j'ai commencé à faire les deux au même temps. Je suis parti un jour faire le premier festival de rock au Parc des Princes avec une autre société. Et là, ma femme, elle se marre toujours. Ils m'ont mis devant une porte qui était cadenassier fermé. Pendant six heures, je n'ai pas branché. Je n'ai pas bougé. Et simplement, comme si c'était un grand festival, tu avais au moins, je crois, trois, quatre boîtes de sécurité qui travaillaient en même temps. Et là, c'était la propre boîte du Paris Saint-Germain qui travaille avec le footballeur, qui sont venus me voir. Ils me disent, monsieur, ça fait quasiment toute la journée qu'on vous observe. Vous n'avez pas bougé. On aime ça. Est-ce que ça vous intéresse de travailler avec nous ? Je dis, ben, pourquoi pas ? Et là, c'est démarré le camp de loge, partir avec le Paris Saint-Germain, partir en déplacement, faire tout ce qui était grande école, HEC, Polytechnique, donc je faisais toutes les soirées. Et par ma réputation, par mon sérieux, pas par mon gabarit, où j'étais en bagarre ou quoi que ce soit, j'ai créé, j'ai fait une bonne réputation et j'avais toujours des bons plans, des gens qui m'appelaient. Et après, de là, j'ai commencé à être responsable de la boîte des étoiles qui achète au dos une boîte de salsa. Je travaille trois par semaine. Je commence à bien gagner ma vie. J'ai arrêté mon boulot de la journée. Mais tout ça, en fait, l'idée derrière, c'était OK. Et je veux du temps. Exactement, voilà. Le but, c'était ça. Tu ne seras jamais payé la journée de la même façon que la nuit. Surtout quand tu n'as pas fait d'études, vraiment, quand tu n'as pas vraiment de diplôme et tout ça. Donc là, je gagnais bien ma vie, mais j'avais toute la journée devant moi pour m'entraîner, me reposer, faire mes courses et tout ça. C'était très dur la nuit. C'était très, très dur parce que des fois, tu sais, quand tu enchaînes le cancer sur la boîte de nuit, ça te fait commencer à 5h d'après-midi jusqu'à le lendemain, 8h, 9h. Je peux dire qu'il faut être costaud. Et en plus, après, je partais directement m'entraîner. Oui, oui. J'ai connu ça. J'ai fait ça pendant six ans, moi, travailler de nuit dans la sécurité, justement. même compliqué en termes de... Enfin, on est complètement dévarié, en fait. La résistance, vers 2-3h du matin, ça devient hyper hard. Et puis après, à 7h, quand le soleil se lève, on n'arrive plus à dormir. C'est vraiment un rythme à part. Et ça, entraîner et tout, voilà, il faut être conditionné. Mais par contre, ça laisse du temps. Et on est un petit peu décalé par rapport aux autres. Il n'y a personne, pour aller faire ses courses, on est peinard. Dans les salles, il n'y a personne. Et bien, c'est un rythme de vie, quoi. Et puis, ça paye un peu mieux. Mais j'avais tellement l'objectif que rien ne pouvait m'arrêter. Je ne voyais que le bon côté. Je ne voyais pas le mauvais côté, tu vois. Parce qu'en plus, voilà, j'étais jeune et tout. Donc, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. J'étais dans mon studio tout seul. Donc, je gérais tout. Voilà. C'était assez d'argent pour pouvoir me payer ma nourriture, mes suppléments, la salle, ma voiture, tu vois, tout ça. Donc, tout était calculé. Tout ça, OK. J'aime l'entraînement. Je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents en vie qui me poussent pour faire des étudiants et tout ça. Donc, grâce au sport, je vais être quelqu'un un jour. Je ne savais pas quoi, mais je savais que j'avais, des Américains, de World Catholic, le travail en moi. Je n'ai pas peur du travail. Et quand j'ai rencontré, en fait, ma femme au début, bon, tu sais, elle est businesswoman, elle, ça a toujours été sa question, qu'il est ton plan B. Oui. La question qui m'énervait. Parce que plan B, tu me parles de Colombie, non, pour l'instant, je fais des compétitions, je travaille. Oui, mais un jour, demain, tu es blessé, tu arrêtes, les compétitions, ça ne donne pas. C'est quoi ton plan B ? Et je veux dire, ça m'a cassé la tête pendant au moins un an. La question angoissante, quoi. Oui, pour le moment, je l'ai prenait comme une attaque. Et c'est là, on s'est dit, c'est vrai que j'aurais bien aimé être patron de ma propre salle. Donc, on a commencé à se renseigner. On est parti à Los Angeles, on s'est renseigné avec Golgi pour avoir une franchise. J'avais rencontré, en fait, un homme d'Alpha qui était aussi intéressé. Ma femme, à l'époque, elle a habité dans 91 à Bures-sur-Yvette. Ils avaient déjà un… j'ai oublié le nom du club. Un movie. Un movie. Ouais, superbe endroit. Donc, on suivait avec eux pour récupérer… J'ai été voir le maire. Donc, il y avait moyen de récupérer le local et tout ça. Bon, tout ça, après, il est tombé dans l'eau, divorce. Lui, bon, ils se sont séparés. Il est parti habiter en Corse. Donc, le plan est tombé dans l'eau. Et sachant que ma femme vient avec son passé de textile, rebocue, tout ça, on a fait des recherches et on est tombé sur la marque GAS, c'est Baby Thor Bodies qui n'avait pas un distributeur en France. Donc, on les a contactés. On leur a dit qu'on était intéressés pour la distribution. Et voilà, j'ai ouvert ma société BodySide, FitSide où j'avais deux sociétés, une de distribution. Donc, j'étais le seul distributeur en France sur tous les magasins et j'avais mon site internet où je vendais du GAS, du Andor Amor, du Chic, c'est pour les accessoires, la marque que ma femme avait faite avec Icon qui s'appelait Proform. Donc, voilà, grâce à elle, grâce à elle, j'ai commencé un petit peu à réfléchir mieux et surtout que la société a duré un an avant de partir ici aux Etats-Unis. Ça m'a permis, au fait, vu qu'en France, il n'y a pas de sponsor parce qu'ils font tous rigoler aujourd'hui, sponsor, un sponsor, pour moi, un sponsor, c'est le Zai. ce n'est pas juste donner une boîte de prôtre. Donc, j'étais mon propre sponsor. Je ne me versais pas de salaire parce que, bon, tu sais, la France avec les taxis, tout ça, tu commences à te faire un salaire, tu es mort. Mais par contre, voilà, ça payait mon gaz, ça payait mes déplacements à Los Angeles, ça payait tout. Donc, c'était, c'est pénard. Et bien, justement, la société a commencé à vraiment bien prendre et que je dis, le coup de téléphone est arrivé pour que je prépare mes valises. Donc, on a arrêté. J'étais en préparation pour Mister Univers en 2011. Ma femme est arrivée ici deux mois avant moi et pour ne pas que je change mes habitudes et que je reste concentré sur mon objectif, je serai ici tout seul. J'ai fini le concours et après, voilà, le temps de rendre l'appartement, de faire ses valises et tout ça, je suis arrivé ici. Donc, arrivé ici, je peux dire, je crois, elle m'a récupéré à l'aéroport comme un enfant perdu. J'étais avec mon petit sac à dos et tu dis, bon, en plus, j'arrive à Portland. Je n'ai jamais entendu parler de Portland. Moi, tout ce que je connais, c'est Las Vegas, la Californie, donc le soleil, les bougies. Là, j'arrive, il pleut. On leur a dit, quoi, c'est la Bretagne, c'est le coin. Donc, moralement, je suis arrivé en décembre, fin décembre 2011 et ma femme, elle travaillait déjà. Donc, moi, je me suis retrouvé tout seul. Au début, c'était bien parce que je me suis occupé de la maison pour tout mettre en place. Le cantonner est arrivé et tout. Et du coup, après une semaine, elle m'a dit, bon, écoute, la semaine prochaine, tu as une prof d'anglais qui arrive. C'est deux heures par jour, cinq fois par semaine. Intense. Théo, c'était le cauchemar. J'arrivais à me concentrer pendant 10-15 minutes, mais après ça, c'était la semoule. C'était juste un enfer. En plus, la prof était un petit peu conne. Elle voulait vraiment que j'apprenne les 700 verbes. Personne ne connaît 700 verbes. Moi, ce que j'ai besoin, c'est juste déjà les mots qu'on utilise tous les jours pour communiquer. Te faire comprendre et comprendre le minimum. Bien sûr, bien sûr. Avant que j'arrive, j'avais dit à Claire, essaie de regarder pour moi, important, si tu trouves un bon coach réputé, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime toujours apprendre et pourquoi pas. On est tombé sur Noël Foller qui était préparateur de pas mal de mecs qui ont fait Olympia dans les années 80 et tout ça. Quand je suis arrivé, j'ai été le voir. J'étais sur le choc quand je suis arrivé dans la salle. Il y avait des fuites dans le plafond de la moquette pourrie, des mecs tout choulous qui sont entraînés André Des Camionnaires. Je me suis dit mais ce n'est pas ça les Etats-Unis pour moi. Je n'ai pas rêvé de ça. Mais bon, j'ai dépassé ça. Je lui avais demandé quel était le concours le plus gros, le plus important qu'ils avaient ici. Il m'a dit écoute, on est à cinq mois de l'Emerald Cup qui est à Seattle. Il m'a dit c'est le plus gros. Je dis OK, allons-y. On va le préparer. Et là, c'était la meilleure préparation de ma vie dans le sens je ne travaillais pas, je ne faisais rien, c'était juste je mangeais, je dormais, je m'entraînais. Là, la question qui me vient c'est qu'est-ce que tu as remarqué différent par rapport à tout ça ? Que ce soit la préparation que tu as reçue de ton coach, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui t'a dit c'est vraiment différent de la France ? Déjà, écoute, j'avais rêvé des Etats-Unis depuis que j'ai découvert la musculation. Donc, j'y suis. Il m'a fallu d'autres un petit peu mais j'y suis. Ce qui était différent c'est que déjà c'est le fait de pouvoir se concentrer sur un seul objectif et ne pas se soucier d'aller travailler, de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. C'était juste ok, l'objectif c'était de leur montrer qui je suis parce que les Etats-Unis c'est tellement énorme. Ok, championne de France, d'accord, championne du monde, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait ici sur le sol ? C'est pour ça qu'il y a un gros concours. Tu vois, mais tout était différent. je pouvais aller dans les centres commerciaux, acheter vraiment ce que je voulais, trouver les suppléments que je voulais, tout était là. Voilà, ça commençait déjà, bon ben j'avais vendu ma voiture, j'avais de l'argent comme de côté, je voulais vraiment une voiture américaine, je me paye un Chevrolet Avalanche customisé en Californie avec des roues qui font au moins un mètre. Tu vois, c'était déjà le rêve américain qui démarre. Tu vois, je ne parlais pas anglais, je mettais l'adresse de la SAT dans le GPS, je conduisais, j'arrivais à la SAT, on ne pouvait pas communiquer tous les deux, donc c'était good, good, good. Voilà, on s'entraînait, donc je me suis entraîné avec lui, mais au bout de trois semaines, j'ai vu que ce n'était pas ça, ce n'est pas ce que j'attendais, ces méthodes et tout ça, ce n'était pas ce qui me convenait. Au niveau d'entraînement, c'était du lourd d'entrée de jeu, les entraînements duraient 20 minutes, il m'assistait presque depuis le début et surtout que je n'avais pas de diète. Alors, je ne parlais pas, j'avais dit à ma femme, tu peux demander à Noël et j'attends toujours ma diète. Et quand on lui a dit, il a dit non, on a été au bureau, voilà, tu manges 300 grammes de prot, 400 grammes de carbs, zero fat, donc je lui ai compris, OK, je vais prendre les choses en contrôle, d'accord. Au niveau d'entraînement, je lui ai dit OK, tu dis à Noël que je sais m'entraîner, j'ai besoin de lui juste pour m'assister. D'accord. Le fait d'avoir quelqu'un derrière moi, moi c'est ça que j'aime la relation entre coach et athlète, c'est d'avoir quelqu'un derrière mes épaules, tu vois, qui observe. J'ai besoin d'avoir cette confiance. Après moi, je me dépasse, je me surpasse tout seul. Donc, je commence à m'entraîner tout ça, entre autres, je m'étais inscrit chez 24h Fitness parce que c'était beaucoup plus près de chez moi que lui alors que lui, il fallait quasiment tous les jours une heure pour y aller. Et au fur et à mesure, tu sais, je sortais d'univers. Donc pendant deux mois, je ne mangeais pas vraiment, j'étais avec mon petit sac toute la journée, je me baladais, je faisais mes affaires, tout ce que j'avais à faire pour l'appartement, pour mon arrivée ici aux Etats-Unis. Donc là, je redémarre la préparation, tout répond très bien et là, la confiance était là, je n'ai jamais été aussi confiant que ça. Et comme lui, il a commencé à faire ma publicité sur les forums américains comme le Muscular Development et tout ça, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, il y a un Français qui arrive. Et mon partenaire d'entraînement qui est un des plus grands coachs maintenant aux Etats-Unis, Matt Porter, et sa femme connaissent très bien le Sherman et ils lui ont envoyé des photos de moi et il lui a dit, ok. Un jour, il avait posté sur Facebook en disant, les gars, je connais déjà le gagnant, c'est un Français, commencez déjà à apprendre le Français. Et donc, c'est ce fameux Sherman qui m'a donné le surnom de Megatron. D'accord, ok. Donc, voilà, je fais le concours et je gagne ma catégorie et je gagne de toutes catégories. Le seul Européen après 30 ans d'existence de ce concours qui gagne de premier coup. Énormément ont essayé la première fois la deuxième fois. Donc, je suis très fier de ça parce que j'aimais mon nom, tu vois, dans l'histoire de cette grosse compétition. Et je me rappelle, on était parti après pour la première fois à Columbus, Ohio pour l'Arnold Classic. D'ailleurs, la première fois où j'ai rencontré le père, Arnold. Et au retour de Columbus, j'ouvre la boîte à lettres et on tombe sur mon autorisation de travail et j'avais déjà eu mon permis parce que t'es ici aux Etats-Unis, tu peux circuler, tu peux voyager avec ton permis. Donc, en recevant ça, ma femme m'a dit « Bon, il est temps de chercher du travail. » Et encore, je me disais « Comment je vais faire pour chercher du travail ? » Je ne parle pas l'anglais. Non, non, t'inquiète pas, on y va. Donc, on est partis aux 24h Fitness rencontrer le responsable des entraîneurs et c'était marrant. On était tous les trois, moi je ne parlais pas et c'était ma femme qui parlait avec le mec. Le mec, il me regardait mais il m'a vu pendant la préparation. Tu vois ? Eux, c'est ce qu'ils veulent de toute façon, c'est l'expérience avant le… Par le gabarit et tout ça, mais c'est un peu le problème. Il me dit « Oui, ok, je vois qu'il est, le gabarit et tout ça, mais comment il va faire pour entraîner les gens ? » Parce que, tu sais, il faut prendre le téléphone, il faut appeler les clients, il faut se présenter, il faut serrer les pinces dans la salle. Il lui a dit « Écoute, je ne sais pas, mais je sais qu'il va le faire. T'inquiète pas, ça va marcher. » Et du coup, mon premier client, c'était lui. C'est lui qui a acheté des entraînements avec moi. J'ai commencé à l'entraîner. Tu sais, quand tu es passionné, tu arrives toujours à trouver un moyen de communiquer. Le deuxième client, c'était une fille qui était responsable des profs, mais dans la salle concurrente à 24 heures qui est les fitness. D'accord. Elle a commencé à venir à s'entraîner avec moi tous les jours. Elle a essayé de me récupérer ou me feront beaucoup plus d'argent pour aller. J'ai dit « Non, je suis un mec loyal, ce mec là m'a donné ma chance, je resterai ici. Je ne partirai pas. » Et voilà, les gens commençaient à observer, à regarder mon style parce que vous voyez, la majorité des gens, ça s'entraîne et ça part en toilette et ça revient. Tu vois, donc ça n'arrêtait pas de… C'est vrai qu'avec moi, j'étais à l'accord. Et ça m'allait très, très bien parce qu'après connaître le mode américain, comment ça fonctionne, souvent en fait, quand tu te paies un coach, c'est plus du babysitting que vraiment entraîner. J'avais dit à mon boss que m'entraîner des gens pour la rééducation, ça ne m'intéresse pas. Ça, ce n'est pas moi. On m'envoyait des gens juste pour parler de ce qu'ils ont fait hier et ce qu'ils vont faire le week-end prochain. Ça ne m'intéresse pas. Et du coup, les gens, voilà, en me regardant, s'ils aient mon style et venaient me voir, s'ils n'aimaient pas mon style, restaient éloignés de moi et ça m'allait très bien. Et voilà. Et tu sais, je pense que le déclic, s'il fait vachement vite dans ma tête. OK, j'ai 38 ans. Je suis en train de vivre mon rêve. Tu sais, nous, les Français se vont, oui, je ne vais pas parler anglais, ils vont se foutre deux mois, ils vont se moquer de moi. Je dis non, je n'ai rien à perdre. Il faut, je me lance. J'ai remarqué que les Américains, ils aiment les gens qui font des efforts. Donc, ce n'est pas grave. Un mot français, un mot anglais, mes doigts, ma bouche, tout. Voilà. Et les gens, tu sais, ils adorent déjà le charme français, l'accent française. Et voilà, je ne me suis pas fait un blocage. Et tout de suite, tout de suite, voilà, j'ai commencé à construire mon image. Donc, c'est vraiment dans la salle que tu as réussi à apprendre la langue, finalement, en faisant ton travail de coach. Exactement. C'est mes clients qui m'ont poussé parce que je leur ai dit, ne soyez pas gêné, n'hésitez pas à me corriger. Vous allez me rendre un grand service. C'était un double coaching. Toi, tu l'es coachée physiquement, finalement, et eux, au niveau de la langue. Absolument. Et tu sais, voilà, si on est français en général, on est un petit peu open. On rigole, les Américains, ils sont énormément politiquement corrects. Il faut faire attention aux mots et tout. Donc, venant d'un français, tout ce que je pouvais dire, c'est pas grave, ils sont français. Donc, je jouais sur ça. Voilà. Donc, voilà, ça a duré 5 ans chez 24 heures comme ça. Donc, après 2012, je pensais que le fait d'être ici maintenant, que je pouvais faire les nationaux, je donne la carte, la pro carte. Donc, il y a 5 concours ici, j'ai tout fait, mais bon, non, c'était pas possible. Il fallait avoir la green card, alors que moi, j'avais juste le Visa One par rapport à Nike. Et en 2013, le championnat du monde Ayavubé qui tombe au Maroc. Et ça, ça a toujours été un rêve pour moi. Tout ce que j'ai fait, j'ai eu la double nationalité. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la France. Mais j'ai toujours rêvé un jour, peut-être représenter mon pays d'origine et faire quelque chose au Maroc. Parce que je commence à avoir beaucoup de gens qui me suivent. Je sais que les gens, c'est vraiment des amoureux de la musculation, des arts sociaux aussi. Donc, pourquoi pas ? Simplement, la même chose, voilà, tu sais, au Maroc, c'est pareil, c'est le dirame qui parle, tu sais, c'est le bacchiche, si tu donnes pas, ça marche pas. Donc, pendant deux ans, je n'ai pas arrêté de courir d'ailleurs le président pour me donner l'utilisation de participer. C'était juste un enfer, un enfer. Et tous mes soucis de santé, entre guillemets, ont démarré en 2013. À mon avis, c'est bon, c'est sûr et certain, j'ai mis une pression énorme pour moi. Comme je dis souvent aux gens et je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment ce que je veux dire, quand je fais des compétitions, moi, c'est qu'ils sont du vieux ou de mort. Tu vois ce que je veux dire ? Du vieux ou de mort dans le sens, je vais m'investir à 200%. Ouais, donc si tu sens que ça va mal se passer, tu te vois mourir, quoi. Tu sais déjà, dans mon esprit, comment mon esprit est programmé, je refuse l'échec. L'échec n'existe pas quand je démarque quelque chose. Et tu vois ça, ça, je l'ai appris énormément de sa façon de penser. Tu vois, l'auto-visualisation, le rêve, voire toujours gros. Tu te rappelles toujours de cet article sur l'Ibiceps où il disait quand j'entraîne mes biceps, je n'imagine pas que mes biceps font 50 cm parce que si je me focalise sur 50 cm, le jour où j'arrive à 50 cm, c'est terminé. Il ne prend pas le gros système. Mais par contre, il imagine ces biceps gros comme des montagnes, une montagne qui remplissait la salle. Une montagne n'a pas de limite. Tu vois la façon déjà de réfléchir. Donc voilà, quand je démarre quelque chose, il n'y a pas de raison. Je vais me convaincre. Ça va marcher. Ça va marcher. Il n'y a pas de raison. Tu commences oui, mais peut-être ça va donner à moitié. Donc, j'ai fait ça toute ma carrière. Ça va marcher. Il n'y a pas le droit à l'échec. Donc, quand je dis ça, tout ce que je faisais était à fond. Et j'ai un grand tableau qui est dans mon sein où l'essentiel n'est pas de réussir, mais d'essayer. Et ça veut te dire. Parce que quand tu as essayé, quand tu as te donné, si tu as réussi, si tu n'as pas réussi, il n'y a pas de... Tu ne regrettes rien de toute façon. Voilà. Il n'y a pas de regret. Tu sais que tu as te donné. Et donc là, du coup, au Maroc, qu'est-ce qui se passe ? Par rapport à tout ça, c'est là où tes problèmes de santé arrivent ? Ça, tu vas répondre à ma préparation où là, si je commençais à avoir mal aux articulations, c'était une douleur affreuse à chaque fois. C'est comme avoir une rage de dents dans les articulations. Et ça, j'en... Jamais c'était arrivé avant, c'est vraiment... Non, au niveau... Je ne me suis jamais blessé. Et ça, Dieu merci encore, comme je l'avais dit au début parce que j'ai commencé dans une école, on m'a appris à m'entraîner. On ne m'a pas appris juste à tirer du poids. J'ai réussi, je pense, très tôt à avoir cette connexion sur vos muscles qu'on n'arrête pas de répéter. Très importante, oui. Je ne comprenais pas ça. Donc, à bien m'échauffer, à faire des étirements. La seule chose que j'ai depuis le début, c'est juste mon dernier discal. Et ça, je pense parce que je suis venu avec une scoliose et après, à mes débuts, comme j'étais fragile, 53 kilos, faire du squat, pas forcément un petit peu la bonne technique, ça se transforme souvent au good morning qu'on squat. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, bon, ça a lâché. Mais là, c'était juste horrible. C'est des douleurs et un couche de l'épaule, ça passe au coude, au coude, ça passe au poignet, ça passe au genou et c'était... On va. À partir de ce moment-là, je savais que si je ne pouvais pas donner 100% tous les jours à la salle, comment veux-tu que je gagne ? Au moins, c'est l'occasion de ma vie parce qu'un championnat au Maroc, peut-être ça va arriver dans, je ne sais pas, 15 ans ou j'ai envie parce que tous les ans, ça change de ville. Mais je voulais comme y aller, je savais que je pouvais faire quelque chose. mais bon, avec tous les soucis, le fait qu'on ne répondait pas, le fait qu'il fallait donner du coup de pression par Raphaël Santora, par le ministre au Maroc, c'était la première fois de ma vie où je démarre une préparation sans savoir si je vais participer ou pas. Oui, donc c'est hyper déstabilisant. Ah oui, et moi, je stresse énormément. Je stresse énormément. Et là, je commence à faire des analyses du sang, mes adrénales... au plus bas. J'avais ma creatine kinase, pareil, qui était au plafond. Donc là, tout de suite, je passe plus mon temps à dégrader qu'à n'aboliser. Donc c'était juste horrible. Arriver pour partir au Maroc, donc là, pareil, c'était un cauchemar. J'avais tous les jours un souci. J'ai dit entre j'arrive, je perds mes bagages. Moi, j'arrive à Paris, mes bagages, je pars à New York. Et bon, voilà, il va falloir une semaine des soucis quasiment, quasiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'arrive le jour de la sélection, par la fin, on me dit que je ne suis pas sélectionné. Ah, c'est un canular, quoi. C'était un canular. C'était la compétition qui m'a coûté le plus cher parce que je le disais aux Marocains, je ne vous demande pas de me payer. Je paye toute ma poste. Tout ce que je veux, c'est représenter le Maroc, représenter le drapeau. 30 000 dollars, ça m'a coûté. Oh, parce que rien que le billet d'avion pour mettre toutes les chances de mon côté, deux heures d'avion, je ne vais pas, tu sais, voyager dans une boîte de sardines. Donc, on est passé de classe business. Classe business, 6 000 dollars chacun. Donc, 10 000 dollars, déjà rien qu'on bille et puis ça rajoute la location de maison à Marrakech, location de voiture, la nourriture, ça allait très, très vite. Après, tous les soins que j'ai faits pendant ma préparation, le kiné, les massages, l'aquiponcture, donc ça allait très vite. Mais voilà, je mettais vraiment toutes les chances de mon côté. Donc, j'arrive là, je me dis, non, je ne suis pas sélectionné. Là, ce n'était pas possible pour moi. Je vois ma femme qui commence à pleurer et tout, je dis non, écoute, je te donne ma parole d'honneur que j'y serai. J'y serai sur scène parce que je me connais. Je sais que je suis très puissant dans mon milieu. On ne peut pas m'arrêter. Ce n'est pas des gens qui ne connaissent rien à mon sport, à mon milieu, qui sont là juste à voler les gens qui vont m'arrêter. Mais je savais derrière que la Fédération française, ils allaient m'ouvrir les portes parce qu'un an auparavant, grâce à ma société, j'étais le sponsor de l'équipe et surtout, j'étais en bonne relation et surtout, ils connaissent mes valeurs. Ils étaient en international là-haut-à-bas, en international là-haut-à-bas, mon daïe à bébé. Pourquoi pas donc Philippe Hichter et Mario m'ont ouvert les bras gentiment ? J'ai été, j'ai participé pour la France. Mais à partir de ce moment-là, sachant tous les ennuis que j'ai eu, sachant que je n'étais pas vraiment prêt, là, l'objectif était OK. Maintenant, c'était un autre combat. Vous avez voulu m'arrêter ? Je serai là sur scène. Vous avez sélectionné des Marocains en pensant qu'ils étaient meilleurs que moi. Eh bien, je vais vous montrer que je suis meilleur qu'eux, je vais tous les battre. Parce que je savais que les juges, c'était des juges internationaux parce que c'était un championnat du monde. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai battu tous les Marocains, ceux qui n'ont même pas fait de sélection, qui sont arrivés d'Arabie Saoudite directement, comme par hasard, ils l'ont fait. Ceux qui ont choisi à la sélection à Tangier en disant qu'ils étaient mieux que moi, je les ai battus et j'étais sur scène. Et je suis devenu le héros national au Maroc et c'est pareil. J'ai une force en moi parce que je me suis dit OK, je connais le Maroc, c'est mon pays. Les gens qui sont là-bas, qui se préparent pour les compétitions, qui n'ont pas les moyens pour payer ces gens-là, on leur interdit, on leur dit non, vous ne vivez pas votre rêve. Moi, je vous montre que si vous savez parler, personne ne sort aujourd'hui avec Facebook, Instagram et tout ça. Vous pouvez communiquer, vous pouvez parler. Et c'est ce qui s'est passé. Je me rappelle, j'ai fait trois vidéos, une en anglais, une en français, une en arabe. Mais vraiment, là, je lui dis tout ce qui passait par la tête. Et du coup, là-bas, je pense qu'à chaque fois qu'ils me voyaient, ils avaient peur de moi parce qu'ils ne savaient pas ce que je pouvais faire. Donc, j'étais jusqu'au bout. J'ai terminé quand même dans le top 10 en match avec tous ces soucis. Je suis vraiment content de ça. Mais c'était la compétition qu'il ne fallait pas faire parce que le combat était juste énorme. je n'ai pas voulu lâcher par mon côté teigneux. J'étais jusqu'au bout. Mais ma santé a pris un coup parce que tu sais, quand tu as les adrénales qui baissent, pour les faire remonter, bonjour. Oui. Bonjour. Donc, à partir de là, on s'est dit, ok, avec ma femme, je pense que maintenant, il va falloir arrêter et se concentrer pour construire une famille. Là, ce n'était pas facile non plus. Ça a pris quasiment un an. D'accord. Et comme tu as dit, moi, je n'ai pas peur, je ne suis pas peur, on est honte de parler des choses que beaucoup de gens se rencontrent. c'est que, ben voilà, on fait des tests la première fois, ça ne marche pas au niveau du spormogramme, il était vide. Deuxième fois, pareil. Là, je me rappelle, j'étais chez le médecin et j'ai commencé à pleurer parce que pour moi, c'était très important d'avoir ma propre famille car j'étais un orphelin, je n'ai jamais eu une famille, je ne sais pas ce que c'est l'amour d'une famille, c'est quelque chose qui m'a toujours manqué et qui me manque toujours. Et là, me dire que peut-être que ce ne sera pas possible, c'était juste, voilà, dans la tête. Et je me rappelle, le médecin me regardait en pleurant et il me disait je suis vraiment désolé. Donc, simplement, je me suis dit ok, est-ce que je n'ai pas été chanceux par rapport à ma carrière de culturiste si on prend des produits dopants ou je n'ai pas eu de chance parce que peut-être je suis né stérile ? Oui, parce que tu ne pouvais pas avoir la réponse finalement. Absolument, c'est deux fois de suite, pas de nageur, il n'y a pas d'autre chose à comprendre. Et donc, je continue à faire mon traitement, ce qu'il fallait faire pour relancer et là, je me rappelle, j'étais je crois à Olympia ou je ne sais où et j'ai rencontré Hany Rambaud, le prépare d'odophilie que je connaissais déjà auparavant car elle est très proche de mon business partner au niveau de la salle et je lui ai posé la question, je lui ai dit Hany, dis-moi, est-ce que dans ta carrière, est-ce que tu as rencontré des athlètes qui ont un taux de testo faible mais qui ont un taux d'oestrogène très élevé ? Car jusqu'à je suis arrivé aux Etats-Unis, ça c'était mon problème. En France déjà, j'avais commencé à rencontrer des docteurs et à me poser des questions parce que ça, c'est ma curiosité. Quand je voyais comment je m'entraînais, comment j'étais au point sur ma diète, sur ma supplémentation, que je n'ai jamais été quelqu'un de fou férieux sur les produits à l'abolisant juste, ok, je vais reprendre plus, je vais grossir plus. Je n'ai jamais dit ça. Vraiment, pour moi, c'était vraiment ce qu'on a toujours utilisé, la cerise sur le gâteau. Ma base, c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est la stimulation, la récupération, la diète, les supplément et pour passer le cap, parce que je suis compositeur, je veux être le meilleur. Je me m'en prie tout de même. Tout le monde en prend. À partir de là, soit tu le fais intelligemment, soit tu es un camp, tu écoutes à droite, tu es à gauche et tu fais des expériences sur toi. Parce que de toute façon, un culturiste, tout ce qu'on fait, c'est des expériences. Il n'y a pas d'études sur ça. Les études qu'on fait sur les produits de pont, c'est les ultra-sports, c'est le monde, tu vois, mais sur les culturistes, on est le propre cobaye. Oui. Bon. Donc, j'ai oublié où j'en ai des. Oui, tu parlais de Annie Randbot que tu lui as demandé s'il avait déjà vu. Oui. Donc, simplement, voilà, quand je commence à travailler avec ce médecin, en fait, mon taux d'estradiol, qui est l'oestrogène, je crois par rapport à la norme du lab, ils étaient le maximum était de 26. Moi, je fais des analyses, j'étais à 190. Ah bon. Donc, un gros risque de développer un cancer de la prostate. D'accord. Ça veut dire, en fait, que soit ma propre testostérone ou soit les produits que je prends de l'autre côté, au lieu que ça part dans le bon côté, eh bien, ça part dans le mauvais côté, ça part plus son oestrogène. D'accord. J'ai dit, parce que ça ne part pas beaucoup des HL non plus. Donc, il m'a dit, oui, il me dit, j'en connais, j'en connais pas mal. Donc, je sais que j'ai du mal à mettre ma femme enceinte et il m'a donné un protocole. Il m'a dit, écoute, tu fais ça, 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 ça et 21 jours après ça, tu les analyses, tu vois ce que ça donne. Donc, je suis exactement ce qu'il m'a dit. 21 jours, on y va et là, c'est pas mal de demander. Nickel. Donc, voilà, on a sauté sur les fioles. Après, par la grâce de Dieu, j'ai rêvé d'avoir un enfant et le bon Dieu m'en a donné deux. Donc, fabuleux. Oui, exactement, exactement. Donc, voilà, et en même temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, ça m'intéresse de savoir, en fait, on a quand même un sport très égoïste où on pense beaucoup à nous, la diète, la récup, le sport, tout ça, les objectifs aussi personnels, professionnels et tout. qu'est-ce qui s'est passé quand elles sont arrivées des jumelles ? Je peux te dire déjà avant ça. Oui. L'arrêt que ça m'a pris pour avoir mes enfants, c'était un enfer. À quel niveau ? Parce qu'il y a un arrêt des produits. D'accord. Je sais que tu as la tête naturelle et que les gens qui t'écoutent en général sont naturels, mais c'est très important de savoir, on sait ce qui se passe des côtés des gens qui ont décidé de prendre des produits pour des complications corps. C'est pour ça, je le dis, je n'arrête pas de le répéter. Je respecte énormément les gens qui ont décidé de rester à l'état naturel, de voir jusqu'où pousser leur propre génétique avec de l'entraînement, avec de la diète, avec la supplémentation et aujourd'hui, on peut faire énormément de choses et je respecte énormément les gens qui ont le courage de mettre leur santé en danger. Parce que je le dis souvent, il faut avoir le courage de s'enfoncer une aiguille tous les jours dans les fesses. C'est ça. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis de ne pas être hypochondriaque, de ne pas trop psychoter sur ce qui peut arriver, etc., etc. Absolument. Être quand même un petit peu intelligent de savoir, OK, tout ce qu'on fait, un jour, il faut payer. C'est ce que je veux dire, c'est conscient de ça. C'est pas... Il faut assumer. On les disait, il faut assumer. Donc, c'est pour ça que les gens qui n'ont jamais pris, je leur dis, je ne leur dis jamais... C'est pour la question de dire, quel est le meilleur moment pour en démarrer ? Il n'y a pas de meilleur moment. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Voilà. Si vous voulez juste être robot, avoir les tablettes, être prêt pour la plage, vous pouvez le faire. Tout est une question du mental. Comment tu te propres ? Maintenant, sur les compétitions, c'est autre chose. Donc, je n'aime pas les gens qui crachent sur les autres, tu vois, des deux côtés. Donc, l'année où, c'était dur parce que quand tu prends les produits, tu es Superman. Oui. Tu es Superman. Rien ne peut t'arrêter. Tu as conscience. Tu sais, c'est des hormones. Donc, toutes les hormones se multiplient. Donc, effectivement, le premier hormone, c'est la testocérone. Donc, tu te sens invincible. C'est ça. Tu vois. Tu es bien dans tes baskets. C'est l'assurance. C'est juste extraordinaire. C'est un antidépresseur de fou. Bien sûr. Mais quand tu arrêtes ça et que de Superman, tu deviens ordinaire, ton cerveau ne l'accepte pas. C'est ton corps qui change. Je suis rentré en dépression. Je voyais de la cellulite qui commençait à monter sur mon quadriceps. C'est moi qui ai mis des années à construire mon corps. Je commence à être mou. Si je n'avais pas vraiment un mental assez balèze et me dire, OK, tu es en train de voir ton corps en train de se détruire mais tu le sais pourquoi. C'est pour avoir des enfants. C'est pour avoir ce que tu as toujours rêvé d'avoir. Donc, il faut que tu tiens. Il faut que tu tiens. Il est hors de question que tu commences à prendre des antidépresseurs ou à être chiant avec ta famille, avec ta femme et à peut-être un cas pour un oui, pour un non. C'est clair que tu deviens pré-sensible. Tu pleures pour un oui, pour un non. Parce que c'est pareil. Tu arrêtes. Ton testo, il va chuter. Ton testo, il va monter. Tu deviens émotionnel et tu commences à la chialer comme une nana. C'est ce que je veux dire. Oui, oui. Oui. Et les douleurs pendant cette période ? Parce que si tu faisais plus d'oestrogènes, tu n'avais pas tendance à avoir moins mal ? J'avais mal parce que j'ai continué à m'entraîner quand même. Ah oui, tu as continué à m'entraîner. Ah oui, je m'entraînais. Je m'entraînais comme je pouvais. Mais là, déjà, c'était affreux parce que c'était une chose de nouveau pour moi. Le fait de ne pas pouvoir m'entraîner et d'avoir mal tous les jours, tu dis, est-ce que c'est fini pour moi ? Est-ce que je ne vis pas comme ça toute ma vie ? Parce qu'en même temps, j'ai continué. Je faisais des analyses de sang quasiment toutes les 6-8 semaines. Le médecin, tu dis, monsieur, voilà, on voit qu'il y a une inflammation dans ton corps mais on ne voit pas d'où ça arrive. Et moi, ça, c'est un truc que je ne peux pas. S'il y a un problème, il faut qu'on me dise le qui, le comment, le pourquoi pour que j'essaie de trouver une solution. Donc, oui, je m'entraînais comme je pouvais, je voyais mon corps qui se dégradait. Tu rajoutes par-dessus ça la première fois et tu dis, non, il n'y a rien. Deuxième fois, il n'y a rien. Et là, je dis, il faut être accroché. Donc, pour arriver au business, John Willy, qui est mon business partenaire maintenant, a démarré comme mon client à 24h Fitness qui a travaillé pendant 12 années avec Hanna Rambeau. Donc, il m'a vu demander de l'aider. Alors, dis-toi bien, un mec qui vient de chez Hani et qui veut travailler avec toi, ça te met une pression énorme. Tu es le meilleur coach au monde et l'autre, il veut travailler avec moi. Mais tout de suite, je l'ai étudié et j'ai compris au fait là où Hanna Rambeau n'était pas fort et là où je pouvais être fort moi. C'est l'encadrement. C'est l'assurance. Hanna Rambeau, très occupé, Phil Heath, le business et tout ça. Donc, même si John était son ami, il ne lui accordait pas l'attention qu'il fallait. et je me rappelais avant juste qu'il venait me voir, je crois qu'il était à trois semaines de la compétition. John lui envoyait des photos pour le checking tous les semaines mais en fait, l'autre était occupé et ne regardait jamais. Donc, trois semaines, il prend les photos et il dit « Ah, John, tu es encore gras, déficit, tu es encore gras, on abandonne, ne fais pas le concours. » C'est dur, c'est dur à accepter. Tu n'en plaît pas, j'imagine. Voilà. Donc, il veut me voir, il n'y a pas de souci dans ma tête. Ok, je vais relever le défi et je vais être plus fort que Annie parce que voilà, encore j'étudie, je savais là où était le problème. Et voilà, donc d'un simple client, on a construit, je me rappelle, Claire, je crois, était parti en voyage en Europe et du coup, il lui avait demandé s'il pouvait passer une soirée avec moi. Il n'y avait pas de souci, il m'avait invité au restaurant et là, on a commencé à parler et je lui ai raconté un peu ma vie au Maroc, mes galères et tout ça et ça l'a énormément me touché parce que lui aussi, c'était un enfant qui a été adopté. D'accord. Dès que nous histoire un petit peu, il est aussi sensible que moi. Donc voilà, on a construit vraiment une amitié très très proche et de là, quand mes filles sont arrivées, donc je lui ai demandé si il voulait être le parrain d'une de mes filles, il a accepté et un jour, on était en train de parler business, je lui parlais de mon rêve d'un jour de vraiment ça, il lui ai dit ben moi, ça tombe bien, moi aussi, j'ai toujours rêvé de faire une salle, j'ai failli même la faire mais après, il y a eu un manque de confiance à ce qu'ils associent, tout ça, allons-y. Donc voilà, on s'est jeté dessus, même si lui, en fait, dans son esprit, sa conception de ça, lui, il ne voyait pas une salle comme on a maintenant, il voyait juste un petit studio avec, tu sais, 5, 10 profs là-dedans, vraiment ça, minime, je dis non, non, ça, c'est pas mon rêve, non, c'est ça, je rêve gros, ça, je rêve pas du tout. Et donc voilà, il m'a laissé confiance et c'est moi qui ai tout géré de A à Z, et bien dis-toi bien à quelle fierté je pouvais avoir être dans un pays qui n'est pas le mien, un anglais cassé et malgré ça, j'ai réussi vraiment à tout manager parce que voilà, la salle était là pendant 20 ans. Je savais exactement ce que je voulais, le fait d'avoir voyagé énormément, d'avoir voyagé beaucoup aux Etats-Unis et d'être vraiment un amoureux de la salle, des machines et tout ça, je me suis entraîné longtemps avec Milo Sarchev à Fullerton au fameux Colossum Gym ou Gold Gym de Santa Monica donc j'ai créé exactement la salle que je voulais. Au début, c'était un petit peu dur avec John dans le sens en fait, lui c'est un businessman, il était vice-président d'une grosse compagnie en fait qui s'appelle Sage, d'ailleurs ils ont un siège à Paris, tu le vois d'ailleurs quand tu es sur le périph, il était vice-président donc lui il voulait, on ouvre la salle le mois prochain, ça y est, l'argent commence à rentrer. Oui, le côté business, rentabilité. Comme un mec en fait qui a démarré de rien, il a toujours peur avec l'argent de perdre, tu sais, alors que moi, et voilà, moi je suis plus un mec qui veut la réputation, c'est ça qui m'intéresse, construit quelque chose de grand, construit quelque chose qui a une âme, quelque chose qui va durer parce que quand tu fais quelque chose avec ton cœur, tes émotions et quelque chose de vrai, c'est clair que le côté business va venir parce que les gens vont sentir ça. Ça met plus de temps, ça met un peu plus de temps parce que l'énergie tu ne peux pas la mettre dans le marketing et tout mais le bouche à oreille au bout d'un moment ça vient et tu te construis sur le long terme. Les gens, tu ne peux pas les duper. Tu vois, les gens, peut-être le premier mois, le deuxième mois mais ces gens-là ils sont juste là pour se faire de l'oseille. Mais quand c'est l'inverse, ils sont là que tu es là du jour où tu les conseilles, tu leur donnes du temps, ils sont tous importants et tout parce que surtout aux Etats-Unis, c'est la majorité des gens, ils ont 3-4 abonnements dans différentes salles. Oui, parce que c'est loco, ce n'est pas cher ça, c'est juste c'est un merloc. Parce qu'ici en France, bon déjà, les abonnements sont plus chers et déjà, le budget, les gens réfléchissent pour mettre en France 29 euros par mois par exemple, pour eux, ils réfléchissent alors que peut-être qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas la même mentalité. Ce n'est pas la même mentalité déjà parce que ici, faire du sport, c'est tout à fait normal parce que l'Américain, depuis qu'il est né, il a des coachs, il va au collège, ils ont des coachs, il va au sport, il a des coachs donc c'est normal. C'est pour ça souvent d'ailleurs, quand j'étais à 24 heures, je voyais des gens qui venaient me voir et me disaient « Mousse, qu'est-ce que tu penses ? Combien de fois je dois m'entraîner avec toi ? » Et ça, c'était très dur pour moi encore par mon côté honnête. Je dis « Écoutez, plus tu t'entraînes avec moi, mieux c'est. » Ça, c'est sûr. Mais je ne suis pas dans ta poche, je ne suis pas dans ton budget. Je sais que les entraînements, ils ne sont pas donnés. Si tu peux t'entraîner avec moi, si tu as les moyens de t'entraîner 3-4 fois, pourquoi pas ? C'est ta part, c'est toi qui gères. Je ne veux pas te poser de te dire « Il faut absolument que tu t'entraînes 4 fois. » Quand je vois un pack, par exemple, je me rappelle, chez 24 heures, les 20 séances, c'était aux alentours de 1500-1600 dollars. C'est une paye. Et je vois les mecs qui viennent me voir, ils n'ont pas de travail, rien, mais ils veulent me payer ça. Tu vois comment ça ? Alors que chez Chino, je n'ai jamais de la vie, je n'ai pas besoin. Il faut d'abord que je paye mon loyer, que je paye des factures et tout ça. Un coach, je n'ai pas besoin. Et le problème en France, c'est que ce ne sont que des conseils, je ne veux pas payer pour ça. Je peux m'en sortir tout seul, je n'ai pas besoin d'un coach. Tu vois ce que je veux dire ? Ils ne voient pas, pour eux, tout est disponible sur Internet en France et ils n'ont pas besoin de payer. Ils pensent que… Sur Internet, bien avant. Bien avant. C'est quand je commençais en 2007 à voyager tous les ans, je partais pour la Californie, je passais 3-4 semaines. Pour moi, je partais à l'université. Parce qu'en France, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Personne ne pouvait vraiment bien me renseigner, tu ne pouvais pas ouvrir Internet, chercher des articles. Bon, la majorité des articles intéressants, c'était en anglais. Je ne comprenais pas. Et comme j'avais cette soif d'apprendre et de connaître parce que j'étais un casse-tête pour les mecs avec qui j'ai travaillé. J'étais toujours là le qui, le comment, le pourquoi. Pourquoi ? Parce que c'est comme si je savais un jour que ça allait devenir mon travail. Mais je voulais vraiment comprendre le mécanisme. Tu vois, et souvent, tu te heurtes à ça quand tu veux être le meilleur en fait. Absolument. Il y avait des choses que je savais, mais il me fallait que tu aies le coup de tampon final. Approuvé. Donc, tu avais toujours le doté que ce que je sais, mais c'est vraiment ça. Ouais. Quoi ? Donc, quand j'ai commencé à voyager, bah là, c'est autre chose. Même si c'était difficile parce que tu sais, t'as Raymond Duby aux Etats-Unis, tu poses des questions, t'es curieux, les mecs, voilà, ils ne te connaissent pas, ils ne vont pas te dire. Je me rappelle la première fois, sur quoi ? Il m'a dit, mais oui, c'est tout simple, prends de la way après ton entraînement. Ah oui, d'accord. Tu vas me déconnard, j'ai besoin de faire 7000 bandes pour me demander de prendre de la way après l'entraînement, c'est comme si je ne savais pas. Tu vois, c'était rigolo, mais les gens me disaient, oui, Mousse, quand même, t'as un sacré palmarès et tout ça, pourquoi tu vas là-bas ? Je dis, mais non, parce que personne ne sait tout. Oui, oui. J'ai besoin d'apprendre plus. Et on en apprend toujours de toute façon. Bien sûr. La salle a démarré avec ton associé ? La salle a démarré où c'était pareil, un stress énorme. Donc la salle, juste pour info, c'est Will Power Gym, c'est ça ? Will Power Gym, donc c'est moi qui ai trouvé le nom, c'est moi qui ai mis le logo, donc l'intérieur du logo, c'est moi, avec ma fameuse pose de l'Evral Cup. Les montagnes derrière, ça représente un petit clin d'œuf au Maroc qui sont l'Atlas. Oui. Pourquoi le Will ? Oui, c'est ce qui a toujours fait de moi ce que je suis, la volonté. Donc c'est la force de la volonté. Je me suis inspiré du logo de Milos Archev qui était le Colossum Gym, c'est là où je me suis inspiré et je suis vraiment très content. J'en ai un mémoire très proche au Maroc qui est graphiste, c'est lui qui m'a fait le logo du Megatron et là pareil, j'ai fait appel à lui, je lui dis voilà exactement ce que je veux, ça, ça, ça et me l'a créé. Aujourd'hui, le logo, terrible. Je sais quoi, il y a deux jours, j'ai eu même des Japonais qui sont venus me voir, qui ont craqué sur le logo et qui voulaient qu'on travaille ensemble que je leur donne l'autorisation pour imprimer mon logo et qu'il se soit vendu au Japon. Et les associés sont même intéressés pour faire une franchise. Rien n'est fait, mais je me dis si ça se fait, c'est juste énorme. Oui. C'est énorme d'avoir un Will Power Tokyo Japan. Oui, génial, génial. Tu vois, donc je suis très fier. Non, le logo, les gens, ils adorent. Donc oui, j'ai fait la salle. Alors, la salle, pour moi, c'était comme le blog que j'ai fait avec Eric, c'est Retour Racine. C'est Back to the Basics. J'en ai marre. Quand j'ai travaillé pendant les 5 ans chez 24h Fitness, c'était juste un enfer pour moi. Parce que même les États-Unis, parce que quand je suis arrivé ici, je m'attendais à aller chez un gold gym. Oui, oui. D'ailleurs, Powerhouse, World Gym, je n'ai pas trouvé ces chaînes-là. Donc, je trouve 24h, il est fitness. C'est des usines. Tu sais quoi ? J'appelle ça à chaque fois que j'allais travailler, j'avais l'impression d'être dans une… Tu sais comment ça s'appelle les maisons où tu mets les vieux ? Les maisons de retraite ? Les maisons de retraite. D'accord. Ah oui. Voilà. Parce qu'en fait, quand 24h, avec les assurances et tout ça, ils ont vraiment un choix. Je ne sais même pas s'ils payent ou ils ont vraiment un truc. Donc, tu te retrouves avec papy, mamie, aux alentours des machines qui font la sieste, qui dorment. Voilà, c'est bien que ces gens-là puissent faire du sport. Mais si tu es une salle de sport, ce n'est pas une salle de retraite. quand j'y arrive, je sens que tu auras ce climat, ça ne me donne pas envie de m'entraîner ou d'entraîner des clients. Ce n'est pas ton énergie, quoi. Voilà. Mais 24h Fitness m'ont donné la chance de construire mon image, d'être qui je suis et en même temps d'apprendre l'anglais. Je savais que c'était un passage. Je ne dépassais pas 4h par jour. Si tu me demandes aujourd'hui, après 5 ans là-bas, combien je gagnais par heure quand je rentraînais les gens, je ne sais pas et je n'ai jamais voulu savoir pour ne pas être discuté parce que la boîte prenait tout. Ah oui, Voilà. Mais comme j'avais déjà des clients en Californie, des clients sur l'Europe, on travaille sur le coaching online, donc j'avais de l'argent qui venait de là-bas, je dis OK, je ne vais pas me tuer à entraîner 8-10 personnes par jour pour 5 dollars. Voilà, je n'allais pas faire ça. Et aujourd'hui, dans ma propre salle, c'est la même chose, je ne dépasse pas 4 clients par jour parce que j'aime ce que je fais, je ne veux pas que ça devienne un travail. Si je te coche pendant une heure, tu t'entraînes, c'est comme si je m'entraîne avec toi parce que mon attention est sur toi. Ça me demande aussi d'énergie. Le client qui va... Mentalement, c'est très taxant d'être investi autant. Assise dans ta chaise en train de compter les sirés, les répétitions, dans la journée. Mais quand tu t'es investi, tu es concentré, tu es en train de penser ce qu'est le prochain exercice, comment on va travailler, corriger les gens, les motiver, les pousser, je te dis, après le premier client, je suis presque mort mais je n'ai pas envie de donner 80% au deuxième. Donc, je fais 2 heures, je prends 1 heure pour manger, me relaxer, je refais encore 2 heures et pourtant, cette fois-ci, tout l'argent, il va dans mes poches. Oui, oui. Je ne veux pas que ça soit juste une machine à... OK, allez, 1 heure de passer, 80 dollars, 1 heure de passer. parce que la qualité baisse après si tu commences à faire ça et du coup, la réputation et je pense que derrière tout ça, il y a quand même ton image, tu tiens ton image, la réputation que tu t'es créée derrière. Je tiens mon image, je tiens mon image parce que pour moi, c'est très difficile de créer une image, c'est très facile de la casser et je ne veux pas... Donc, alors, la salle, c'était ça, c'était un concept simple, être honnête avec les gens, ne pas les prendre pour des chèvres, par exemple, rien qu'au niveau de mon abonnement, chez moi, tu payes 39 dollars le mois mais tu n'as pas de frais de dossier, tu n'as pas de frais de consolation, tu n'as pas ceci, tu n'as cela parce que les autres, pareil, ils t'attirent par 20 dollars mais quand tu rajoutes tout ça, à la fin, tu t'entends à 60 dollars par mois et quand tu vas annuler, c'est toute une mission, il faut appeler, il faut envoyer des e-mails, il faut faire... Moi, c'est tout simple, voilà, il n'y a pas d'engagement, tu veux t'arrêter, tu viens, tu signes un papier et tu arrêtes. Donc les gens aiment ça, j'ai un prix pour les flics, c'est 30 dollars pour les flics, pour les pompiers, pour les soldats. J'ai vu que tu faisais même une opération avec les vétérans, non ? Gratuit. Une association particulière qui est ceux qui sont traumatisés, c'est ça ? C'est toujours pareil, c'est gratuit pour ces gens-là. C'est génial, il faut en parler ça. Mais j'invite les gens d'ailleurs, s'ils veulent faire une petite visite guidée, je crois que sur la chaîne d'Eric de Fitness Mag, il y a pas mal de vidéos, bon ben déjà, il y a toute ta prépa, donc on voit clairement la salle et puis il y a le commencement aussi, de mémoire. Il y a le commencement et tout le début des podcasts que j'avais fait avec Eric. Ça s'appelle American Dream, je crois que c'est ça. Oui. Et donc du coup, j'invite à aller voir la chaîne Fitness Mag pour voir ça en détail. Et donc du coup, là, après la salle, bon elle s'ouvre, au niveau stress mental et tout, comment ça se passe là ? Ah bah comment ça se passe, je suis dit au plafond. Non seulement, les filles qui arrivent, c'est du jumel, donc les gens qui ont un enfant, arrêtez de pleurer, c'est n'est rien. Quand vous avez deux d'un coup, là vous comprenez ce que c'est la douleur. C'est double joie, double peine. Oui. Mais j'ai une femme extraordinaire parce qu'elle a géré ça d'une main de maître, parce qu'elle a compris que voilà, quand la maman donne naissance, il y a des hormones, de Wonder Woman qui poussent en haine, donc elle arrive à mieux gérer le stress, à mieux gérer les filles, alors que moi, je posais ma tête et je pouvais crier toute la nuit, je n'entendais rien. J'étais mort. Donc le stress, bah oui le stress, parce que moi, faire ça avec John, je pensais que c'était 50-50, qu'on allait tout gérer, mais je me suis retrouvé tout seul, car lui était vachement occupé avec son boulot. C'était une question de stress, mais ça m'arrangeait en même temps car je pouvais tout contrôler moi-même. Je n'avais pas quelque chose, mais non, ça, ce n'est pas brutal. Il avait compris que ça, c'est mon domaine. Donc le matériel, c'était moi. J'ai mis six mois pour trouver le matériel. Donc c'est beaucoup de temps. Les personnes qui m'ont fait les travaux, c'était des clients à moi. D'accord. Donc il fallait négocier tout ça. Donc oui, c'était un casse-tête. En plus, quand le matériel est arrivé, tous les soirs, j'étais là-bas jusqu'à une heure, deux heures du matin, c'est tellement que je suis taré à dessiner où je veux avoir le coucher, où je veux avoir l'incliner. Je voulais vraiment que tu sois parfait parce que c'est un truc aussi pareil. C'est mon truc multiculeux. Souvent, tu vas dans les salles, déjà, la majorité des salles ne sont pas complètes. Ou tu as une machine pour le dos ici, tu as une machine pour le dos ici, tu as une machine pour les poulons. Si tu as envie de faire un circuit training que de dos, tu ne vas pas passer ton temps à voyager. Il fallait vraiment, voilà, donc j'ai construit un couloir que des jambes parce que pour moi, les jambes, c'est la moitié du corps. C'est là où il faut avoir le choix au niveau matériel, les pectoraux, le dos et pour le bras cardio. Mais simplement, voilà, entre dessinier et la réalité, ce n'était pas la même chose. Donc, je passais ma nuit encore avec le tire-palette à mettre les machines dessus, à les bouger, à l'installer ici, à reculer. Non, ça, ce n'est pas bon, il faut que je bouge. Donc, je vais mettre au moins deux semaines à faire ça. Mais quelle passion en même temps, mais est-ce que tu penses que tu as pu faire tout ça parce que justement, tu étais moins dans la compétition et tout, cette énergie que tu ne mettais plus dans les prépas et tout, tu as pu la rediriger là-dedans ? Eh bien, ça, c'est clair et net. Si j'avais encore, si je n'avais pas de blessure, si je n'avais pas de maladie ou quoi que ce soit, je n'aurais jamais fait de business parce que j'aurais poussé. Peut-être que je n'aurais même pas eu le temps de faire les enfants parce qu'arrêter pendant un an et tout ça, tu ne vas pas arrêter quand tu es au sommet de ta carrière. Donc, c'était un mal pour un bien. Ce qui est intéressant, c'est que tu as toujours réussi à mettre ton énergie quelque part. Tu n'es jamais resté dans le vide en fait. Oui. Après, il y a eu les enfants, la salle. Bon, maintenant, on peut en parler aussi, il y a eu le comeback. Oui. En fait, c'est en permanence, il y a quelque chose. Donc, c'est quoi après ? Théo, ça, c'est moi. Tu sais, avant de rencontrer ma femme, travailler la nuit, avoir mes rêves, s'entraîner, y rentrer le soir, le matin, chez moi, souvent, je broyais du noir par mon passé parce que je me pose toutes les questions. Pourquoi moi ? Pourquoi j'ai peur de ma mère en étant jeune ? Pourquoi je souffre ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Donc, c'était très facile de regarder en arrière et je ne remercierai jamais assez ma femme parce que c'est grâce à elle qui m'a dit écoute, on va arrêter maintenant de pleurnicher, on va avancer vers l'avant et j'ai toujours dit que j'avais besoin d'une femme pour me donner un coup de pied pour aller vers l'avant parce que tout seul, je n'ai jamais voulu voir un psychologue ou quoi que ce soit. J'ai toujours essayé de me guérir et de m'en sortir moi-même mais le passé me rattrapait toujours. Donc, la méthode que j'ai trouvée, c'était d'être occupé sans arrêt. Quand je ne suis pas occupé, forcément, tu as du temps, tu commences à cogiter. Et c'est là que ça part en brille. Absolument. Donc, à partir de là, il fallait que je sois occupé. Tu sais, même en faisant des compétitions. Une fois que je suis sur scène, je dis, ok, j'y suis arrivé, maintenant, c'est quoi la suite ? Il fallait déjà que j'y pense pour le prochain objectif. Donc, c'est ça qui me rend heureux. C'est d'être occupé sans arrêt. De toute façon, et puis en général, on dit souvent que c'est toujours le chemin qui mène à l'objectif qui permet d'être heureux, de toujours être sur un chemin. C'est clair. Et tu sais, par rapport à ce que tu as dit, là, ce retour à la compétition que j'ai fait, et depuis, ça fait deux semaines, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux. Ma femme le ressent. Mes enfants le ressentent. Mes amis, parce que j'étais malheureux depuis six ans, même si j'ai mis mon esprit dans les enfants, la famille, tout ça, il y a quelque chose qui est très important dans ma vie qui a fait de moi qui je suis que je ne peux plus pratiquer. Et ça, ce n'était pas possible. Je dis, voilà, j'étais en France, je travaillais comme un acharné, je n'avais pas les moyens, je n'avais pas beaucoup les connaissances. Si j'ai rêvé du rêve américain des États-Unis, c'était uniquement par rapport à la musculation de venir ici, montrer dans les meilleures salles, prendre dans les meilleures supplémentations, avoir les meilleures connaissances. Ce n'était pas pour les hamburgers, quoi. Ce n'était pas pour les hamburgers, mais les pizzas. Ça va. Donc, maintenant, j'ai tout ça et que tu me dis que je ne peux plus m'entraîner, je ne peux plus progresser, je ne peux plus me projeter vers le futur. À quoi ça sert ? Oui, oui. Je me suis dit, autant rester. Des fois, je me dis peut-être que j'étais heureux quand j'étais à Sarcède devant 50 mètres carrés. Mais après, j'ai compris que voilà, la vie te donne et te supprime d'autres choses. Il faut accepter. Et moi, je suis croyant et j'ai toujours dit que le bon Dieu doit plus que m'aimer, doit m'adorer pour me mettre des obstacles sans arrêt et m'observer, voir comment j'arrive à les surmonter. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs ? Parce que moi, j'ai regardé l'intégralité, je pense, de toutes les vidéos de ta préparation et il y a une vidéo qui m'a rendu un peu curieux. C'est ta femme qui parle à un moment donné d'une période où c'était très intéressant de te voir où tu as changé. En fait, il y a eu un déclic qui s'est passé. Tu as accepté quelque chose, que ça allait être plus difficile, que tu allais devoir trouver des nouvelles stratégies pour bien le préparer. Est-ce que tu peux nous parler de cet état mental où tu es passé de je tente et je sais que je vais le faire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, après ces problèmes-là, le fait de vouloir arrêter, d'avoir des enfants, ça s'est fait. Enchaîner tout de suite sur la salle, ça s'est fait. De premières années, ça a été un petit peu dur parce que tu as toujours trouvé le moyen, comment faire pour que la salle puisse tourner, comment faire pour avoir plus de members, pour ceux-ci et ceux-là. Mais je continue toujours, j'avais toujours le rêve d'un retour en compétition parce que ce n'était pas fini. Mon corps me dit non, mon esprit est toujours à 200%. Je ne l'ai pas zappé. C'est pour ça, j'ai continué à m'entraîner. Même si c'était très dur, j'ai continué à sentir quelque chose. J'allais à la salle. Mais je n'étais pas un homme heureux. J'ai tout ce que je voulais. Théo, comme je te disais au début, c'est très important, pour moi, c'est très important de rêver. Voilà. Il faut être un rêveur tout en étant terre à terre. C'est très important pour moi de travailler parce que se réveiller tous les jours sans avoir d'objectif, tu entends une balle dans la tête. C'est comme ça. Parce que la vie est banale. Si tu n'as pas d'obligation, si tu te contentes, je respecte encore, il y a des gens qui se contentent de faire leur boulot, comme on dit, c'est métro, métro, le boulot, le boulot, le boulot, le boulot, Des gens qui gagnent 1 500 euros par mois et qui sont contents et qui ne veulent pas plus. Je respecte ça. Ça n'a jamais été moi. Il ne faut pas être satisfait de ce qui est bien. Il faut chercher le meilleur. Ça, c'est moi. Donc, la salle a commencé à tourner. Pendant les 5 ans, j'essayais de faire, je faisais tout ce que je pouvais au niveau de la santé, les analyses, essayer ce médecin, voir celui-là, faire ceci, mais rien. Donc, je savais qu'il fallait faire un travail aussi sur le stress. J'étais stressé quand j'étais à Paris. Je passais presque la moitié de ma journée dans ma voiture. Être responsable dans la sécurité, c'est très bien à quel point c'est stressant parce que tout se repose sur tes épaules. Tu gères les mecs, tu gères les... Tu gères tout. Tu gères tout. Tu as une énorme pression en cas de problème si jamais il se passe quelque chose pour le maigre salaire, finalement. Absolument. C'est tant qu'on vient voir. Donc, j'avais déjà ça. Mais là, avec la salle, je me dis, OK, la salle est l'heure de question que ça ne marche pas parce que tu sais comment je commençais ça a toujours été mon rêve. Mais maintenant, père de famille, ça, c'est le futur de mes filles. C'est ce que je veux dire. Ça a manquant ma réputation. Quand Mousse fait quelque chose, il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Donc, il y a une pression énorme. Et là, je n'arrivais pas à contrôler. Je voyais mon comportement qui changeait avec ma femme. Je partais au quart de tour pour un oui, pour un non. Le fait ne pas être bien dans sa peau parce que tu n'es plus ce que c'est tout ce que tu as été. Je m'en fous en quelque sorte de l'image. Je sais que les gens ne me respectent pas parce que j'étais champion ou parce que j'ai un certain physique. Non, je n'ai aucun problème avec ça. C'est juste que j'ai envie encore. Mon chef-d'oeuvre n'est pas fini. C'est ce que je veux dire. Et que quelque chose décide à ma place de m'arrêter, ce n'était pas possible. Donc, au fur et à mesure de ça, ça fait déjà 5 ans. J'ai 44 ans. Je vais faire comment ? Je vais continuer à pousser et s'y trouver. Les médecins ne trouvent pas. Et bien, ce que je veux faire, je veux montrer à la douleur que je suis plus fort que toi. Voilà. Donc, je mets ça de côté. Je décide, OK, je reviens à la compétition. À partir de là, encore, quand je décide de faire quelque chose, je suis instoppable. et là, est-ce que ton comportement, il a changé ? Tu disais justement que tu commençais à devenir agressif et tout. Quand tu as pris cette décision, est-ce que psychologiquement, il s'est passé quelque chose ? Ça a changé, je suis devenu le mousse conquérant que j'ai été. Ouais. Conquérir les choses. Donc, en fait, c'est ce qui te manquait, quoi. C'est le déclic. Tu sais pourquoi ? Encore, par rapport à ce que je disais au début, c'est savoir que je vais à la salle, que je ne pouvais pas m'entraîner comme je voulais. Déjà, à l'époque, quand je donnais 110%, je n'étais pas satisfait. Comment tu veux qu'avec 60%, je vais être satisfait ? Et me mentir, me dire que le jour de la compétition arrive, je vais gagner. C'est encore, voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui à la jeunesse. Il n'y a pas son temps à prendre des photos et des sylvies. Il n'y a pas son temps à tricher avec leur diète. Il n'y a pas son temps à ne pas récupérer convenablement et penser être les meilleurs après le jour J. Non. Donc, moi, je savais que tout se passait à la salle. Et la salle, j'ai un gros problème. Je n'arrête pas à m'entraîner parce que chaque jour est une surprise. J'y vais, je vais travailler les pectoraux, mais je ne sais pas si mes épaules sont OK. Je ne sais pas si mes coudes sont OK. Donc, à partir de là, je suis déjà frustré à la base. Je viens à la salle, mais je n'ai pas, tu sais, je n'ai pas cette happiness, ce côté joyeux. OK, aujourd'hui, je vais y aller. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Je vais donner le moyen. J'ai l'envie de donner le maximum, mais mon corps me dit autre chose. Mais sachement, quand j'ai décidé de revenir à la compétition que les mois étaient calculés, eh bien là, il fallait encore plus serrer les dents et plus essayer de zapper la douleur. Voilà. Pas à l'éliminer complètement parce que je... Il ne faut pas être stupide non plus parce que tu l'élimines complètement, tu vas au mur. Il y a des gens où il faut soigner le mal par le mal, donc ça, ça n'a jamais été moi. Mais disons que voilà, j'ai positivé beaucoup plus. Et dans ton quotidien, tu as réussi à trouver des techniques pour justement diminuer ce stress ? Je ne sais pas, on parle des fois de méditation. Moi, je m'édite beaucoup par exemple, mais est-ce que tu fais des bains, de la thérapie, je ne sais pas, manuelle, des choses comme ça ? Je crois entendre Eric. Ah ouais ? Eric m'a beaucoup parlé de ça. Eric m'a aidé dans le sens par rapport à faire très attention à la respiration. Ouais, cohérence cardiaque. Voilà, je sens que ça commence à arriver. J'ai prié. D'accord. Celui matin dans mon chemin pour aller à la salle, je fais mes petites prières. Et tu sens que ça t'aide beaucoup pour tout ce qui est stress, cortisol et tout ? Tu sais quoi ? Tu te rappelles des premiers interviews que Jean-Claude Vonda m'a donné, il a commencé à utiliser le mot « aware » à des gens qui se sont dans la salle ? Et bien en fait, j'ai commencé à être aware de ce qui se passait autour de moi, de comment j'allais sentir le stress. D'accord. au moment où je sentais que j'étais conscient de ça, comme j'étais vraiment focalisé dessus, quand je sentais que ça arrivait, le coup de stress montait, c'était là où il fallait retourner sur terre, respirer, se calmer et ne pas laisser ce diable, ce démon prendre le contrôle. Et du coup, ça a dû te servir dans les derniers jours avant ton passage sur scène, cette gestion du stress. Parce qu'on le voit dans la chambre d'hôtel, un peu miteuse d'ailleurs, avec la moquette au mur et tout, on voyait. Tu n'as pas l'air stressé. En fait, on a l'impression que le sac est crevé. Tu vois, il y a tout qui… Pourtant, tu n'es pas encore passé sur scène. C'était une illusion parce que j'essayais, c'était au moins, mais j'essayais vraiment de me calmer, de me répéter. C'est pour ça, je suis le vendredi le soir, je n'ai pas dormi et quand je sentais que ça montait, même clair, le fait de me poser des questions, je savais qu'il était inquiet, je savais qu'il était stressé, qu'il avait peur pour moi de stresser, mais quand tu me poses des questions, comment ça va être ça, c'est que ça me stresse encore plus. Pourquoi tu me poses des questions ? Si tu me poses des questions, c'est que tu sens que je suis stressé. Et c'est un cercle, tu vois. Donc, je dis non, non, t'inquiète pas. Donc, je dis voilà, ok, c'est un comeback, tu l'as réussi, tu n'as pas lâché, tu es content de ton physique, là, à la fin, il ne va pas bouger et tu vas leur montrer de quoi tu es capable. Donc, c'était, il fallait que je me dise ça. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ne pas me laisser intimider par personne. Comme j'ai toujours dit, je suis mon pire ennemi. Le jour de la compétition, si je me mets dans le local avec les athlètes, mais ils sont tous mieux que moi, mes yeux regardent partout, ça y est, je me transforme, claquons les doigts, rien avec le regard et le côté psychologique. À partir de là, je dis non. Eux, ils me regardent tous parce qu'ils sont impressionnés. Oui. Parce que j'ai le fait que les gens commençaient à venir me voir, me serrer la main, c'était magnifique. Tu te dis, voilà, c'est ça qu'il faut que tu gardes dans ton esprit. Oui, oui. Comme on regarde comme les gens te parlent, comme les gens s'approchent de toi. Mais c'est du conditionnement après. Bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, il y a des coachs pour ça. Et tu as déjà fait appel à ça, toi, ou pas du tout ? Non, 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 c'est clair, c'est marrant. Claire m'a dit peut-être que pour ton prochain concours, ce serait bien de tomber sur quelqu'un, bien pas elle, mais pour me faire un travail. Mais je pense que tu t'es bien coaché jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, oui. Mais je ne suis pas encore satisfait. Tu sais, deux fois où j'étais vraiment bien, donc l'émerade, parce qu'aucun stress, j'étais sûr de moi. Alors là, tu ne pouvais pas me faire bouger. La première fois en 2002, mais c'était avec l'émerade chimique car j'avais pris des amputamines. Oui, d'accord. Je savais bien que c'était des amputamines. Et là, je peux dire, mon pote, alors là, j'étais abattable. Tu pouvais mettre René Coleman d'un côté, Junkotant d'un côté, j'étais meilleur que eux. C'est t'assurance, tu vois ? Parce qu'en fait, ça multiplie ta volonté par 10. Ce produit-là s'appelait le Cap-Tagon que énormément de cyclistes ont prenait. Et à l'époque de Serge Nubray, ils ont prenait beaucoup pour s'entraîner ou pour ici, on fait tout ce qui était stress et tout ça. Et c'était juste énorme. Énorme. Et donc, du coup, tu avais réussi, donc celle-là, bon, si vous avez de chimiques, mais l'autre, où tu avais bien réussi à te préparer mentalement, tu n'avais pas de douleur aussi. C'était une prépa sans douleur. Elle est fraude. Non, parce que, tu sais quoi ? S'il y a bien, de toute ma vie, j'ai 44 ans, donc sur les 44 ans, 2012, je n'ai jamais ressenti un bonheur pareil. Tout allait bien. Tout allait bien dans ma vie. Tu sais quoi ? Tous les jours, je me réveillais, je me disais, mon Dieu, merci pour cette vie. Je me suis arrivé aux États-Unis, l'arrivée d'Américain, démarré, j'apprenais l'anglais, je ne m'entraînais pas à un concours, je gagne, je commence vraiment à faire une sacrée réputation, je commence à être connu comme un meilleur coach ici, je suis invité dans les concours, en guest posing, je commençais à me sentir, je vis enfin, j'existe, surtout par rapport à mon milieu. J'étais plusieurs fois champion en France, je n'ai jamais rien eu au retour, à part m'inviter à vivre ma vie sans des thèmes à la con et tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Là, grâce à mon sport, grâce à ce que j'ai rêvé, comme je dis souvent, tu sais, quand j'étais portier, il y avait des fois, je lui dis, j'avais des larmes aux yeux et ça, tu sais très bien, ça va se comprendre parce que tu sais quand tu es portier, tu es un bon à rien. Les gens te regardent de haut en bas, c'est comme si t'étais juste un connard, un mec qui s'est tapé sur les gens, refusé les gens, tu n'as pas fait du tu, tu ne connais rien. Mais moi, au fond de moi, je le savais. Vous pouvez se foutre de moi maintenant. Moi, je sais, c'est un plan, j'ai un plan derrière moi, je sais pourquoi je suis là. Mais il y a des fois, la fatigue, le froid, des gens qui te prennent la tête, tu perds ça, tu dis, est-ce que je suis bon qu'à ça ? Combien d'années je vais encore faire ça ? Quand est-ce que je vais avoir la lumière enfin ? Quand est-ce que... Quand tu vois des personnes à côté de toi, des collègues qui te disent j'ai fait comme toi, j'ai fait ça au début, c'était juste pour passer le temps et ça fait 30 ans que je fais ce métier, moi, c'est ça qui me mettait un coup. Je me disais, merde, je n'ai pas envie de finir comme eux. Même si je les respectais, je n'avais pas envie de finir comme eux. C'est vrai. Et ça, c'est hyper angoissant parce que quand on n'a pas fait d'études, moi non plus, je n'ai pas fait d'études, on se dit, c'est ça pour l'instant ou rien pour manger. Donc, c'est assez difficile à accepter. C'est clair parce que, oui, quand tu ne fais que ça, après, tu vas faire comment ? Tu vas arrêter, reprendre les études ? Non, tu sais que c'est un cercle vicieux et surtout, voilà, je veux dire, tu es bien payé quand en faisant la sécurité, tout dépend de quelle sécurité tu fais. C'est clair, si tu fais en supermarché, bon, malheureusement, ça ne gagne pas grand chose. Mais dès que tu commences à faire d'accompagnement où tu es responsable ou ceci ou autre chose, tu sais, j'ai fait d'accompagnement, parce qu'on dit souvent protection rapprochée, mais c'est d'accompagnement avec des hommes d'affaires russes, des Égyptiens et tout ça, où je gagnais très, très bien ma vie. Mais à la fin, ce n'était pas l'objectif. Je dis, OK, je gagne très bien ma vie, mais je ne peux plus m'entraîner, je ne peux plus manger. Je fais comment ? Des fois, tu es deux heures avec le client au restaurant, on se balade, on fait ceci, on fait cela. Est-ce que c'est ça que je voulais ? J'ai arrêté, parce que, OK, l'argent, c'était bien, mais je ne pouvais pas faire le but de base. Je ne pouvais plus... Tu n'avais plus cette liberté, quoi. Bien sûr, mais voilà, encore, tu vois, si je n'avais pas vraiment d'objectif, si tu n'étais pas précis, parce que j'avais cette flamme, je savais qu'un jour, j'allais réussir, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas comment. Après, comme je l'ai dit, je l'ai répété, il faut avoir un petit peu de chance, être là au bon moment, rencontrer les bonnes personnes, parce que voilà, mon rêve américain, ça a été énormément poussé par ma femme. Il remarque, il regarde, par la chance, elle aurait pu être expatriée, je ne sais pas, mais en Chine, en Inde, en Turquie. Elle a été expatriée au pays qui m'a toujours fait rêver. OK, elle n'a pas été expatriée en Californie, mais bon, je suis quand même aux États-Unis. Donc, tu vois, et après, par mon envie de réussir et de prendre ma revanche dans la vie, parce que tout ça, pour moi, c'est une revanche sur la vie. Comment je suis né comment ma mère m'a conditionné de faire des bonnes études, d'être médecin un jour, d'être un avocat comme toutes les mamans et tout ça, et qu'elle me laisse en avant, j'ai découvert la vie en avant parce que j'étais tellement protégé, j'étais dans un cocon, tu sais, je ne connaissais personne de voir, je n'avais pas d'amis. C'était l'école, la maison. Pendant les 11 ans d'été, j'avais une semaine de vacances, entre guillemets, où je jouais avec un petit goldorak, avec un bras cassé, et le reste, c'était d'apprendre les bouquins de l'année prochaine. Donc, une fois qu'elle est morte, un avant, pas de père, la grand-mère qui était malade, donc c'était dur pour moi. Mais, tu sais, tout ce que j'ai aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, je peux tirer chapeau qui ne suis personne, c'est moi-même. Car je me suis construit moi-même, je n'ai pas eu de famille ou de père pour m'apprendre des choses, je l'ai fait moi-même avec d'autres personnes. Donc, mon cercle de gens qui ont fait de moi aussi qui je suis, c'est très important aussi. Tu vois ? C'est bien d'arriver à le... Toi, tu arrives à en parler. Je pense que ça ne s'est pas arrivé tout de suite. C'est peut-être aujourd'hui que tu arrives facilement à être reconnaissant envers toi et pas... Est-ce qu'il y a des périodes de ta vie où tu te disais... Je ne sais pas comment dire, mais pour l'instant, c'est des coups de chance, c'est des choses comme ça et puis au bout d'un moment, en fait, des coups de chance, tu te rends compte que c'est quand même tes actions qui ont fait que tu en aies arrivé là. C'est des actions. C'était un coup de chance. Rien qui m'est arrivé, c'était un coup de chance. Oui, tu t'es toujours battu pour quoi. Absolument. Tu sais, ce serait trop long et les gens ne vont pas comprendre. Il n'y a que les gens qui sont vraiment très, très proches de moi, qui savent ce que j'ai fait, ce que j'ai subi, à quel point j'ai tenu dans des moments très, très difficiles parce que j'avais cet objectif-là qui me poussait. Continue. Continue, ça va payer un jour. Continue, ça va payer un jour. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais, jamais, jamais perdre espoir. Il ne faut jamais perdre espoir. Quoi qu'il arrive, il faut se battre encore plus dur parce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui veulent tout mais sans se bouger. Il y a des gens qui rêvent mais sans rien faire. Il y a des gens qui attendent juste qu'on leur donne les choses. Non. Et quelle satisfaction quand tu obtiens ce que tu veux parce que tu as travaillé dur et que ça ne t'a pas juste été donné. C'est venir ici chez les... pas d'anglais, pas d'amis, pas de famille et faire ce que j'ai fait, c'est juste énorme. Mais ça, il faut en être fier de toute façon, tu as raison. Et puis là, par rapport à le comeback, enfin le comeback, c'est vraiment...